Vous m'avez peut-être déjà vu habillé comme ça il y a peu, mais c'est parce que j'aime bien tourner mes vidéos à la suite les unes des autres parfois, donc c'est normal. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que je dois faire depuis des mois, et j'ai enfin trouvé la motivation, et en plus j'ai super hâte de vous la faire parce que je trouve que ça va être foutrement intéressant d'en parler. Aujourd'hui on va parler d'une oeuvre qui a fait parler aussi bien en positif qu'en négatif, c'est Twilight, qui a été juste un gros phénomène dans les années 2000, et qui a lancé beaucoup de mode en termes de littérature, mais aussi en termes d'univers, en faisant revenir un petit peu les vampires, les loups-garou et compagnie à la mode. Et Twilight, très honnêtement, quand c'est sorti quoi, j'avais 12 ou 13 ans, j'avais bien aimé le premier film à l'époque au cinéma, ça avait été, j'étais pas fan mais ça va, j'ai détesté les autres. Pour avoir revu les films sur Netflix l'année dernière, donc quand j'avais quand même déjà 23 ans, c'est une oeuvre que vraiment je n'apprécie pas pour plein de raisons, sauf une fois encore le dernier film que j'aime bien, et la fin du quatrième. Bref, si je vous parle de ça, c'est pour vous dire qu'en gros Twilight et moi, c'est pas du tout une histoire d'amour, pas du tout. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai fait en 2019 ? Et ben j'ai lu les livres, oui ! Et là vous vous dites, mais pourquoi t'as lu les livres si t'aimes pas les films ? Par curiosité, tout simplement. Parce que ça a quand même été un énorme phénomène, que je connais plein de gens qui adorent les bouquins, et qui ont trouvé que les films n'étaient pas terribles, et que moi Twilight en termes d'univers, enfin Vampire le garou, c'est des trucs que j'aime bien en général, donc j'avais envie de découvrir les bouquins. De savoir pourquoi il y avait des gens qui adoraient Twilight, j'étais vraiment curieuse à ce niveau-là. Et tout simplement parce que, ben voilà, j'aime pas juger tout bêtement les choses, j'aime pas être fermée dans mes opinions. C'est pas parce que j'aime pas les films que les livres ne me plairont pas, et j'avais pas envie de répéter indéfiniment que Twilight, je trouvais ça nul et répréhensible, alors que je connaissais que l'adaptation au cinéma. Moi c'est comme ça que je marche, j'aime bien avoir des avis précis sur les choses, et je déteste encore plus les opinions préétablies, c'est-à-dire penser ou affirmer qu'on aime pas une chose, ou que c'est nul alors qu'on a pas essayé, ou qu'on a pas envie d'essayer. Enfin bref, un de mes petits challenges de 2019, ça a été du coup de découvrir les romans de Twilight, et du coup je suis là pour vous partager mon avis. Et croyez-le ou non, il y a bel et bien des points positifs dans Twilight, et je tiens à le souligner. D'ailleurs c'est par ça qu'on va commencer. Ensuite je vais vous parler de quelques points sur lesquels je suis un peu mitigée, mais c'est quand même plus du positif que du négatif, et je vais conclure malheureusement avec le négatif, je suis désolée mais je le fais dans cet ordre-là. Je vous propose donc qu'on en parle ensemble, et puis bah ma foi, c'est parti ! D'ailleurs si vous voulez mon avis sur chacun des tomes en plus détaillé, je vous invite à lire mes chroniques sur royaumesdesétoires.com qui est mon blog, c'est là que je les ai toutes postées au moment où j'ai lu les Twilight. Je crois même que j'en ai fait un post résumé sur mon Instagram, c'est fortement possible. Du coup là on va bien parler exclusivement des livres romans Twilight, mais si jamais je suis un petit aparté sur les films, de toute façon je vous le signalerai, évidemment. Premier point positif de Twilight, déjà c'est l'univers. Honnêtement, pour une oeuvre fantastique qui parle de loups-garous, de vampires et compagnie, parce qu'il y en a eu à la peine après le phénomène Twilight, justement, franchement, l'univers des Twilight, je dois bien dire qu'il est bien construit, qu'il est cohérent, même si l'histoire par exemple du vampire qui brille au soleil, ça fait pas l'unanimité, moi y compris d'ailleurs, ça reste cohérent dans l'univers de l'oeuvre, dans ce qu'elle a fait du mythe des vampires, la façon dont elle se l'est appropriée elle-même. Il y a vraiment tout qui est bien pensé avec les vampires qui sont plus indépendants par rapport aux loups-garous qui vraiment vivent en meute et pour la meute. Les vampires, eux, sont plus indépendants, mais il n'empêche que certains aiment bien vivre en groupe ou former des familles, le cas est pour les Kelen, qui sont liés aussi avec un autre clan, bon, je rentre pas dans les détails. Et notamment, les Kelen sont particuliers, puisqu'ils ont fait le choix de ne pas boire de sang humain, ils ne se nourrissent que d'animaux, donc ce sont des vampires végétariens, entre guillemets, et c'est d'ailleurs pour ça que leurs yeux sont dorés et non rouges. Franchement, je trouve que tout est super bien pensé, et ça m'a vraiment fait passer un super moment à ce niveau-là. Et j'ai aussi beaucoup aimé toutes les scènes qui se passent à La Pouche, donc La Pouche, c'est le repère de Jacob et de sa famille, du clan Kiloet, et j'adore l'ambiance qui se dégageait là-bas, vraiment feu de camp, légende autour du feu, etc. J'adore. Je suis désolée, mais je vais faire des spoilers, je préfère vous le dire maintenant, mais bon, Twilight s'est terminé depuis déjà pas mal d'années, aussi bien les livres que les films, alors je suis désolée, je vais spoiler. Si vous voulez pas vous faire spoiler Twilight, ne regardez pas cette vidéo. Deuxième point positif de Twilight, les personnages secondaires. Notamment, je pense à Carlyle, donc le père du clan Kelen, moi c'est mon crush de la saga, clairement. Carlyle est trop génial. C'est un mec mature, posé, qui aime sa famille, qui a fait des choix personnels que moi j'aime bien. Enfin voilà, j'adore Carlyle. Je me suis pas mal attachée aussi à Seth, qui est un des loups-garous, je crois que c'est un des plus jeunes du clan Kiloet, c'est vraiment un personnage hyper mignon et hyper chou. Alors je crois que dans les films, on le voit pas plus que ça, mais dans les deux derniers romans, il est pas mal présent, et moi c'est vraiment un perso que je trouve mignon comme tout. Des persos que j'ai appris à aimer, je pense notamment à Rosalie, et à Léa. Il me semble que Léa, on la voit pas beaucoup dans les films, elle est très peu présente, mais dans les bouquins, elle a vraiment un rôle assez important. D'ailleurs je crois que c'est une des seules femmes, le garou, si je dis pas de bêtises. Je veux pas dire que c'est mes meilleures amies, loin de là, mais j'arrive au fur et à mesure à les supporter, et ça va, elles ont un petit côté attachant malgré tout. Rosalie, je reste encore un peu froide à son égard, mais voilà, je la déteste pas. C'est un perso qui a su attirer ma compassion, et j'ai compris son point de vue par rapport au fait qu'elle tienne à l'humanité, qu'elle ne comprend pas que Bella veuille devenir un vampire, enfin voilà, c'est un personnage intéressant dans tous les cas. Et sinon, évidemment, je ne peux pas ne pas parler de Alice Cullen, qui est pour moi, la véritable héroïne de Twilight. Qu'on se le dise, je suis désolée, mais il y aurait pas eu Alice, Twilight serait pas du tout passé pareil, et tout le monde serait largement dans la merde depuis longtemps. Alice, c'est vraiment le docteur strange de Twilight, et cette fille, c'est un amour, je l'adore. D'ailleurs, j'aime bien aussi Emmett. Emmett, non, non, c'est pas Emmett, comment il s'appelle son nom ? J'espère, j'espère, excusez-moi, je me suis mélangé des pinceaux. Voilà, Alice Cullen, c'est mon ange. D'ailleurs, déjà dans les films, c'était ma petite chouchoute, mais les livres n'ont fait que confirmer que c'était ma petite préférée, clairement. Troisième point positif de Twilight, c'est l'écriture. Alors, clairement, mais j'en suis la première, ça m'a vraiment impressionnée, l'écriture est incroyable. Alors, je sais pas si ça vient de la plume de Stéphanie Meyer elle-même, ou si c'est vraiment la traduction française qui a embelli l'oeuvre, mais en tout cas, la version française de Twilight, c'est juste magnifiquement bien écrit. C'est hyper poétique par moments, c'est hyper fort, hyper émouvant. Et même s'il y a des points qui me débectent dans Twilight, je dois avouer que ça reste bien écrit. C'est vrai qu'après Twilight, il y a eu une émergence de romans pour pré-ados qui reprenaient exactement les mêmes codes et clichés, et qui vraiment étaient plus ou moins bien écrits, voire la plupart étaient très moyennement bien écrits, je trouve. Mais alors, je dois avouer que Twilight, au moins, il a ce prestige presque d'être vraiment bien bien écrit. Le dernier point positif que j'ai à soulever, c'est tout simplement le tome 4. En toute transparence, je l'ai adoré. Et pourtant, j'ai eu du mal à le poursuivre parce que j'avais lu, je sais pas, les 100 premières pages sont un petit peu chiantes, mais c'est comme pour le film, la première partie du 4 est très chiant. Le mariage de Bella qui prend 100 pages et puis après la lune de miel, j'ai mis en pause pendant plusieurs mois, j'ai fini par le reprendre et là, je me suis plus arrêtée. Et très honnêtement, mais le tome 4, il est vraiment, mais vraiment bien. Si toute ta saga est vachement bien mais que la conclusion, ça tombe à l'eau, finalement, tu gardes un avis plutôt mitigé sur l'ensemble. Enfin, je trouve. Alors que là, si t'as vraiment une super conclusion et que ça t'a emballé à la fin, tu gardes un avis un petit peu rehaussé, on va dire, de la saga même si t'as pas trop aimé ce qui se passait avant. Enfin, voilà. On va passer maintenant aux points qui sont pour moi mitigés mais quand même un peu plus positifs que négatifs. Le premier point, c'est le triangle amoureux. Alors, il faut savoir, mais je sais que je suis loin d'être la seule, que le triangle amoureux, ça doit être un des trucs que je déteste le plus dans la littérature young adult parce qu'on en a eu à toutes les sauces après Twilight et vraiment de très 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 mauvais. Et c'est un cliché qui revient tout le temps et qui vraiment me fatigue au plus au point. Mais je dois avouer que celui de Twilight, il a au moins une qualité ou peut-être même deux. C'est que de un, il est très bien écrit comme je vous l'ai dit grâce à la plume de l'autrice. Et le deuxième point, c'est le personnage de Jacob et sa relation avec Bella. Jacob dans les films, je préfère à Edward mais je ne suis pas fan de ouf même si je trouve que l'acteur avec les cheveux longs était carrément waouh, trop canon. De toute façon, j'adore les cheveux longs. Voilà. J'avoue que dans les bouquins, la relation d'Edouard, euh, non. Bah oui, bien sûr, la relation de Jacob et Bella est vraiment, elle m'a fait du bien tout simplement. Il y a des moments où elle m'a vraiment fait du bien parce que Jacob, c'est le rayon de soleil de Bella, c'est celui qui lui pousse la tête hors de l'eau, c'est celui qui l'a fait respirer, qui l'a fait se sentir vivante, qui l'a fait vivre tout simplement. Et c'est vraiment hyper communicatif là-dessus parce que c'est tellement bien écrit une fois encore que voilà, je ne suis pas tombée amoureuse de Jacob parce qu'il a des points qui me débectent, mais franchement, quitte à choisir, moi, à la place de Bella, j'aurais carrément pris Jacob, ça c'est sûr. Et pour parler que du perso en lui-même, Jacob, c'est vraiment un personnage que j'ai bien aimé dans les bouquins, même s'il a des points chez lui que je déteste. Je pense notamment au fait que quand il devient loup-garou, parce que franchement, au début de la saga, quand il n'est pas encore loup-garou, il est juste adorable, moi je l'adore, même s'il est un petit peu peut-être enfantin, mais vraiment, il est vraiment chou. Mais quand il devient loup-garou, pfff, oh là là, l'excès de testostérone, le mec devient violent, hyper dans le jugement, hyper provocateur, aussi très crâneur, ça me sort par les yeux, mais vraiment, mais surtout son côté violent et impulsif, en fait, vraiment c'est un truc qui ça me débecte. Voilà, ça fait que du coup, je n'arrive pas à être fan de ce perso, parce que vraiment, ses défauts me débectent au plus haut point, mais j'avoue qu'il a quand même des qualités et qu'il gagne en maturité et en ouverture d'esprit sur la fin de la saga qui devient un peu plus posée et un peu plus mature, entre guillemets. Son caractère se calme vraiment et ça fait au final que j'apprécie vraiment ce personnage. D'ailleurs, je vais vous lire une citation que j'avais notée du tome 3 de Twilight pour vous résumer un petit peu ce que je pense de la relation Jacob et Bella. Donc je cite, là c'est Jacob qui parle et ensuite c'est Bella qui va lui répondre. Il est comme une drogue pour toi, repris Jacob, sans critique cependant. Je vois à présent que tu es incapable de vivre sans lui, il est trop tard. N'empêche, j'aurais été plus fin pour toi. Je n'aurais pas été une drogue mais ton air, ton soleil. Et là Bella lui répond, c'est drôle, c'est ainsi que je t'envisageais avant. Comme mon soleil qui compensait les nuages de ma vie. Et c'est pour ça que j'aime autant cette relation parce que Bella, quand elle était avec Jacob, surtout dans le tome 2, franchement, mais elle revivait, elle était vraiment vivante, heureuse. Je suis désolée, mais avec Edouard, je la trouve pas du tout heureuse ni épanouie. même si elle prétend évidemment le contraire pendant toute la saga, mais non, vraiment, non, non, non. Et maintenant, on passe à la rubrique croustillante, au négatif, parce que oui, il y en a quand même, forcément. Évidemment, tout ce que je vais dire là, c'est des avis qui n'engagent que moi, mais même le positif en fait. Tout ce que je dis n'engage que moi, je n'encourage personne à suivre mon avis, chacun son opinion. Donc je m'excuse d'avance auprès des fans de Twilight et ceux qui adorent les points que moi, je vais soulever dans le négatif. Mais voilà, c'est comme ça. Je ne vais pas me censurer. Dans les points négatifs, on va commencer avec le tome 4. Alors je vous l'ai dit, c'est vraiment mon préféré et je l'aime beaucoup. Mais il y a quand même deux petits trucs que j'ai trouvé négatifs en termes de scénario. On va dire, le premier, c'est quelques facilités scénaristiques au début avec tout ce qui tombe sur Bella. Tout lui est servi sur un plateau d'argent en fait. et donc voilà, c'était un petit peu facile. Ça a accentué cette image de un petit peu la blanche neige passive et qui va devenir ménagère, future femme au foyer tellement heureuse et épanouie. Voilà, ça m'agace un petit peu chez Bella. Et le deuxième point, c'est la bataille finale avec les Volturi. Autant l'affrontement verbal, la discussion est riche en tension, sauf que ça retombe comme un soufflé. Pour le coup, c'est là que je trouve vraiment le film plus intelligent et il a vraiment réussi à rendre cette scène beaucoup, beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'est vraiment. Moi, la première fois que j'ai vu le dernier Twilight en film, je me suis fait avoir. Je ne sais pas vous, mais moi, je me suis totalement fait avoir et j'étais en mode « Oh, mais non, mais non, mais non ! » Du coup, de ce côté-là, c'est bien joué, ça a été bien adapté et ils ont, je pense, tiré la meilleure partie de cette bataille pour l'adapter au cinéma. Et les trois derniers points positifs sont liés les uns aux autres, évidemment. Je pense que vous les voyez venir. Par qui je commence alors ? Edouard ou Bella ? Bella Swan, Bella Swan, cette fille me débecte au plus haut point. Je peux vous faire une liste, je peux même vous faire une dissertation de pourquoi je ne l'aime pas. Il y a tellement de raisons. D'ailleurs, je vais retourner sur mes critiques de blog pour bien toutes vous les dire correctement. Dans un premier temps, Bella, au départ, voilà, je n'étais pas spécialement fan, mais je ne la détestais pas non plus, voilà. Mais, pour commencer, son premier défaut qui m'a très rapidement exaspérée, c'est que cette fille n'est pas du tout sympathique. Mais genre, vraiment. Alors, je peux comprendre, je suis la première à comprendre les caractères qui sont réservés parce que moi-même, je suis réservée, voire un petit peu sauvage. Chacun est comme il est. Mais elle, à son niveau, la meuf se fout vraiment de tout le monde. Elle est vraiment détachée de tout le monde. Même elle, elle le dit clairement, elle n'en a rien à foutre des gens. Même Jessica, qui est un personnage que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que Jessica, au moins, elle essaie d'être gentille avec elle, elle essaie vraiment d'être l'amie de Bella. Mais Bella, qu'est-ce que tu crois ? Bella, elle n'en a rien à foutre de Jessica. Vraiment, non. Elle s'en sert même de bouche-trou dans les autres tomes. Même elle, elle le dit qu'elle s'en sert de bouche-trou. Voilà, voilà. Super sympa, quoi. Autant je peux comprendre que les mecs de son lycée, là, il y en a un ou deux qui sont lourds. Je peux comprendre. Mais, c'est pas une raison, quoi. Franchement, elle est hyper désagréable et elle a vraiment ce côté détaché que je ne peux pas voir. Enfin, d'un côté, je la comprends, mais il y a, je pense qu'il y a une partie dark de moi que même si des gens essaient d'être gentils avec moi, si je peux pas me voir ces personnes, eh ben, ça va pas prendre, tout simplement. Du coup, c'est peut-être l'effet psychologique qu'on déteste les gens qui nous ressemblent trop. Peut-être que sur ce point-là, j'avoue que Bella et moi, on a peut-être ce point commun, mais pour le reste, non, très honnêtement, pas du tout, mais genre pas du tout la même personne. D'ailleurs, tant mieux. Deuxième point qui m'a énervée chez Bella au plus haut point, sa première interaction avec Jacob. C'est super gentil, bien oui, bien sûr, parce que Jacob, c'est un vieil ami, c'est un vieil ami d'enfance, certes. On sait ce qu'elle pense de Jacob et surtout, elle sait ce que Jacob pense d'elle, donc elle se doute que Jacob a des sentiments pour elle, elle le sait. Quand elle va rencontrer Edward, elle va vouloir avoir plus d'informations sur lui, évidemment. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'approcher de Jacob, gentiment, et qu'elle va, voilà, elle va être très gentille, très avenante, elle-même, elle dit qu'elle va essayer de se la jouer un petit peu dragueuse pour avoir des infos sur Edward. Dans le genre « je ne respecte absolument pas les sentiments d'autrui et en plus, je suis à moitié hypocrite et je me fous de ta gueule », voilà, bien joué Bella. Et enfin, troisième point qui m'énerve chez Bella, mais ça c'est tout le long de la saga et c'est même de pire en pire, c'est son obsession pour Edward. Alors je peux comprendre qu'on soit super amoureuse d'une personne, que l'amour ça rend aveugle et que voilà, surtout les amours passionnels comme ça, mais là, on est vraiment dans un excès mais que je trouve tellement, tellement malsain et exagéré que j'aurais pu en vomir tellement je trouvais ça horrible, quoi. Sans Edward, elle meurt, elle se suicide, elle ne respire plus, elle ne pense à rien d'autre, elle ne vit pour rien d'autre, elle ne vit que et que pour ça puisqu'elle n'aime rien d'autre ni personne d'autre à part Edward. mais c'est hyper lourd et hyper fade en plus. Le tome 2, c'est vraiment celui qui m'a le plus exaspérée. Autant, j'avais beaucoup de compassion pour elle au début du tome 2 parce que Edward, ce petit mal propre, c'est pour être poli que je dis ça bien sûr, bon voilà, je pense que vous connaissez l'histoire mais en gros, il décide, ouais, je suis trop dark, je ne suis pas bien pour toi, tu seras mieux sans moi et tout, je te mets en danger. Il sait très bien que Bella est fou amoureux de lui et que lui aussi en plus est fou amoureux d'elle mais bon, il décide quand même de partir du jour au lendemain sans donner de raison, sans donner de nouvelles et de plus répondre du tout à l'appel. Voilà. Et en plus de ça, il embarque sa famille avec lui. Donc Bella, à ce moment-là, perd à la fois l'amour de sa vie et à la fois sa famille de substitution. Pour le coup, franchement, j'étais vraiment team Bella, je trouvais ça tellement dégueulasse. Ce que je ne cautionne pas par contre, c'est la suite. C'est-à-dire qu'à un moment, grâce à Jacob d'ailleurs, elle commence à se relever, à ressourir, à redevenir plus heureuse. Voilà, ce mec lui fait vraiment du bien. Merci Jacob. Et aussi, elle fait des choses pour elle-même. Genre, elle va voir Jacob pour qu'il aide à retaper sa moto. Voilà, elle essaie de faire des trucs pour elle-même. Enfin, la meuf arrive à avoir une personnalité, à aimer des choses pour elle-même et à se rendre heureuse un petit peu. Ça faisait du bien, quoi. Sauf que, bah non, ça ne suffisait pas. Elle commençait quand même toujours à Edouard, ce qu'on peut comprendre aussi. Mais, à partir du moment où tu décides que tu vas sauter très 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 haut d'une falaise ou quitte à en mourir juste parce que t'as envie d'entendre dans ta tête la voix de ton ex, comment vous dire qu'on est à un level de toxicité, de trucs malsains ? Assez affolant. Même, elle s'écrase elle-même pour lui. Clairement, il y a un moment où elle s'enfuit en pleine nuit à la pouche parce qu'elle a envie et besoin de voir Jacob. Sauf que, évidemment, Edouard n'est pas très chaud donc elle va s'enfuir en pleine nuit mais en étant terrorisée parce qu'elle a peur de la réaction que pourrait avoir Edouard à ce sujet-là où elle s'empêche d'être heureuse parce qu'elle craint plus que tout les réactions d'Edouard. Elle craint de heurter ses sentiments quitte à écraser son propre bonheur, à s'écraser elle-même et ses besoins vitaux et sa personnalité. Enfin, voilà. Dans un couple, il faut faire des concessions. Ça, je peux le comprendre. Et encore... Non, mais c'est normal. Tu vois, de faire quelques concessions mais à ce stade, c'est pas des concessions. La meuf... Je sais... J'ai même plus envie d'en parler tellement elle m'agace. Je sais pas... Je la trouve pas heureuse, moi, Bella, dans tous les bouquins. Peut-être à part dans le dernier, à aucun moment, je la trouve heureuse sauf quand elle est avec Jacob ou quand elle est pas avec Edward. À la fin de la chronique, j'ai écrit Si Bella est la définition du bonheur, alors je préfère rester malheureuse toute ma vie. Je le pense, mais tellement ! Mais à un niveau comme ça, hyper haut, hyper haut comme ça. Vous voyez même pas tellement c'est haut. Dans le Tomcat, il y a un moment, ça m'a fait mourir de rire. J'ai même pensé que c'était un troll tellement c'était... Waouh quoi ! Mais comment meuf, tu peux sortir ça ? Elle a jugé littéralement sa mère, méprisée. par rapport à son attitude et à son caractère. Alors que Bella, elle-même, a fait 10 fois pire que sa mère. Et à un moment, elle dit un truc genre oui, moi je suis tellement plus mature et plus responsable que ma mère. Enfin bref, une grosse connerie comme ça. Alors que... Si jamais je vous retrouve ce passage, je vous jure que je vous manquais sur d'écran parce que c'est vraiment pépite. Mais j'ai quand même envie, parce que je ne suis pas une personne de mauvaise foi, que j'ai trouvé du positif chez Bella. notamment deux points que je tiens à souligner. Malgré tout, elle garde cette force que j'appelle de territoire neutre entre Jacob et Édouard. C'est-à-dire que même si elle s'écrase tout le temps pour Édouard, elle garde quand même son amitié avec Jacob et elle essaye de faire comprendre à Édouard qu'elle a besoin de Jacob dans sa vie. Elle essaye de réunir un petit peu tout le monde et de faire tomber tous les préjugés pour que les uns et les autres arrivent à mieux s'accepter. Et ça, c'est ce que j'aime bien chez elle. Je trouve ça vraiment mature et intelligent de sa part. À partir du moment où Bella devient vampire, elle devient intelligente, elle devient forte, elle devient plus fière d'elle, fière de ses convictions. Voilà, elle reste sur ses positions, elle tient plus tête à Édouard et à Jacob, enfin, elle tient plus tête en général. Et elle essaye vraiment de trouver sa propre force intérieure, à la fois pour elle-même et à la fois aussi pour protéger sa famille, évidemment. C'est très ironique ce que je vais dire, mais le fait qu'elle soit devenue vampire, ça l'a rendue plus vivante. Quant à Édouard Cullen, qui est donc mon deuxième point négatif de cette saga ? Bah oui, l'un ne va pas sans l'autre, forcément. Dans les films Twilight, alors, je n'ai jamais été une grande fan d'Édouard, mais, bon, ça va, je le déteste, mais, il y a pire, il y a pire. Par contre, dans le bouquin, j'ai trouvé son personnage plus abouti, plus cohérent aussi et peut-être un peu plus intéressant à ce niveau-là, du coup. Par contre, je le déteste encore plus que dans le film en termes de caractère. Mais genre, vraiment, ce mec est hyper autoritaire, peut-être pas hyper, mais il est quand même vachement autoritaire. Il est également déprimant, condescendant au plus haut point et aussi très collant. Voilà, là, je vous ai cité tout ce que j'ai écrit dans ma chronique du premier tome. Édouard est vraiment exaspérant, il a vraiment des attitudes qui parfois sont hyper incohérentes et il est tellement agaçant, mais je suis désolée, il met son côté dark, pseudo-torturé et exaspérant. Ça me sort par les yeux. C'est pas du tout mignon, c'est super chiant. Déjà, parfois, il en fait trop et il voit du mal là où il n'y en a pas, au final. Dans les deux premiers tomes que je trouvais super autoritaire avec Bella, donc je pourrais pas vous dire précisément pourquoi parce que je me rappelle plus, ça fait un petit moment. Je sais que je me projetais à la place de Bella et que je me disais très souvent « Ouh là là, t'as de la chance que je ne sois pas Bella parce que clairement, moi, je t'en mets une, mais direct. un vampire invincible, je t'en mets une, direct. » Il prend vraiment Bella pour une véritable enfant, pour une gamine toute fragile, toute bête, limite idiote. Ça m'a exaspérée. Alors oui, d'accord, j'aime pas Bella, mais je suis désolée, t'es amoureux d'une meuf. Je lui parle pas comme si c'était une merde, je suis désolée. Alors je sais, lui, c'est un vampire donc il a une force surhumaine donc pour lui, tous les humains sont faibles. Je comprends. Mais c'est quand même hyper exaspérant la manière dont il considère Bella et comment il lui parle tout le temps, quoi. Mais moi, je pourrais pas, moi, je pourrais absolument pas. Je lui dirais, non mais mec, calme ta joie, direct. Et en même temps, il joue au chat et à la souris avec Bella parce qu'à un moment, je me rappelle, il la chauffe à moitié alors qu'il sait pertinemment que Bella a envie de faire l'amour avec lui. Mais lui, il ne veut pas parce qu'il a peur justement de la blesser et de lui faire mal. Mais ça n'empêche pas qu'il va la chauffer, quoi. Et je me suis dit, non mais mec, arrête. Arrête, ça se fait pas. Mais après, d'un autre côté, pour ça, je me place un petit peu du côté d'Edouard aussi parce que dans le tome 4, Bella m'a vraiment exaspérée à ce niveau-là. Elle veut tellement, mais tellement coucher avec Edouard. Elle a genre aucune patience d'attendre de devenir vampire. Elle veut vraiment coucher tout de suite. Elle le fait au cucu comme pas possible et qu'elle en pleure. La meuf, elle en pleure, elle est en larmes parce qu'elle veut faire l'amour avec son mec, quoi. Ok, non mais ok, chacun ça le dit, je juge pas. Enfin, je juge à moitié, je juge dans ma tête, on va dire. Je vais pas vous dire ce que j'en pense. Alors, grâce à la plume de l'autrice ou du traducteur, j'ai quand même réussi à comprendre Edouard à certains moments et à me mettre à sa place. Personnellement, c'est un homme que je trouve hyper toxique. Enfin, je trouve aussi Bella hyper toxique en elle-même. Elle a pas besoin de lui pour être toxique. Mais bon, on va dire qu'avec lui, c'est encore pire. Mais lui-même, je le trouve d'une toxicité très 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 alarmante. En plus, je vous ai parlé tout à l'heure de son attitude au début du tome 2 quand il y a l'aise en chienne, en dépression, la pauvre. Mais en plus, qu'est-ce qu'il fait dans la deuxième partie du tome 2 ? Il me fatigue ce mec. Quand elle saute de la falaise, Edouard va finir par l'apprendre et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de se suicider, tout simplement. Voilà, donc vous savez, c'est quand il va chez les volturies pour mettre ça à sa vie, machin bidule. Mais il a pas été vérifié si elle était morte, quoi. Il y avait quand même des chances qu'elle soit en vie. Je veux dire, elle a sauté dans de l'eau, pas sur la terre. Mais non, il a pas été vérifié si elle était morte ou vivante, quoi, le gars. Il s'est direct dit, elle a sauté, je vais me suicider. Et du coup, Béla, elle se fait chier à se faire une putain de course contre la monte. Elle stresse, elle va prendre l'avion, etc. En à peine 3 jours, elle va courir pour lui sauver la vie parce que monsieur veut se suicider, comme je vous l'ai dit. Voilà, la meuf, elle se fait chier une fois encore pour rien, quoi. Non mais, ce côté dark, pseudo dark, torturé, mais tellement... Non, quoi, non. Arrête, mec, arrête. Je suis tellement irritée par les personnages que je viens de me péter une veine. Ça fait trop mal, la vache. Mais c'est pas Twilight, c'est très mauvais pour la santé. Il commence enfin à être conciliant, agit avec plus de maturité et d'abnégation. Voilà. Donc ça, c'est vers la fin du tome 3, quand même. Alors, je suis toujours pas une grande fan d'Edouard, clairement, mais je crois que dans le tome 4, ça a été. Et j'ai réussi à le supporter, voire limite à le trouver sympathique. Et il commence aussi à être un petit peu plus mature, notamment envers Jacob. Il fait vraiment des efforts avec lui que Jacob, lui, ne fait pas de son côté. Et ça, c'est un truc que j'ai quand même bien aimé avec Edouard. Et du coup, bah en fait, le dernier point négatif, je vais pas revenir parce que je pense que j'ai tout dit, c'est le couple Edouard et Bella. Je pense que vous avez compris, mais je n'aime pas les personnages de manière individuelle, l'un comme l'autre, mais en couple, je les aime encore moins, quoi. Enfin bref, voilà, voilà. Qu'est-ce que je retiens de Twilight au final ? J'ai bien aimé le premier tome, ça avait été une bonne surprise parce que je m'attendais vraiment, vraiment à pire, mais au final, ça va. Les tomes 2 et 3, c'est comme les films. J'aime pas, j'aime pas. Et le tome 4, vraiment, alors là, c'est le jour comme la nuit, mais j'adore le tome 4 de Twilight. Honnêtement, si je devais relire Twilight, je ne relirais que le tome 4 parce que vraiment, je l'ai apprécié. Tout m'a plu dans ce dernier tome, y compris l'évolution des persos, de l'intrigue, et ce qui peut se passer par la suite, c'est vachement, enfin, je trouve ça intéressant. Et si un jour, ils font vraiment une suite de Twilight, et bien croyez-le ou non, je pense que je serai au rendez-vous, ne serait-ce que par curiosité. Le problème, et le très gros problème, c'est que ça reste avant tout une histoire d'amour, et que cette histoire d'amour, et bien je la déteste et je ne la comprends absolument pas. donc voilà, c'est quand même un petit peu problématique qu'on ne soit pas sensible au sujet principal à la fois de la saga, mais également qu'on déteste les deux personnages principaux. Il n'empêche que les points positifs ont été suffisamment bons pour ne pas me faire flancher, pour me faire lire la saga jusqu'à la fin. Heureusement qu'il n'y avait que 4 tomes, parce que je pense que plus, j'aurais peut-être pas continué. Je ne regrette pas au final ô combien je déteste les personnages principaux et la romance et que je préférais d'ailleurs oublier ça, mais pour le reste, franchement, j'ai trouvé ça vraiment bien comme saga fantastique. Du coup, j'ai un avis sur Twilight très particulier parce que je déteste, mais j'aime bien aussi en même temps. En fait, je déteste Twilight en tant qu'histoire d'amour, je déteste vraiment, mais en tant qu'histoire fantastique, et bien je trouve ça plutôt sympa. Du coup, je ne pourrais pas vous dire si je vous conseille de lire ou de pas lire Twilight parce que ça a été une torture la plupart du temps, mais en même temps, vraiment, je me répète pour la 20 000ème fois, mais il y a vraiment une très jolie plume et des personnages secondaires vraiment attachants et un bon univers, donc c'est à vous de voir si vous vous sentez capable de passer outre la romance et les persos principaux ou alors ne lisez que le tome 4. Tiens, franchement, renseignez-vous sur ce qui se passe dans Twilight avant pour ne pas être trop paumé et ne lisez que le tome 4. Je vous promets que le tome 4 est super bien. Après, bon, je sais qu'il y a des gens qui aiment la romance dans Twilight et qui aiment les personnages, donc peut-être que vous, vous en ferez partie si vous ne connaissez pas ou si vous ne vous êtes jamais lancé là-dedans. Mais voilà, je pense que si vous avez bien aimé les films et que vous n'êtes pas plus chaud que ça, essayez peut-être les bouquins, peut-être que ça vous plaira plus. D'un point de vue purement littéraire, ce n'est pas une saga qui est achetée parce qu'elle est vraiment bien écrite. On va s'arrêter là, je pense que ça suffit. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant parce que je vous ai vraiment donné mon avis en toute transparence, aussi bien dans le négatif que dans le positif et j'espère que ça va peut-être vous intéresser d'avoir un avis comme ça d'une personne qui de base n'aimait pas Twilight qui au final, ben, n'aime peut-être toujours pas mais est plus réconciliée avec Twilight et au final, ne déteste peut-être pas autant. Mais ça me fait du mal de dire que je déteste pas parce que je déteste tellement les trucs principaux que c'est très très contradictoire en fait. j'aime l'aspect fantastique et les persos, je n'aime pas du tout la romance et les persos principaux. Voilà pour résumer. Sur ça, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous a plu et que je vous retrouve très bientôt sur cette vidéo pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada